salut c'est sam une nouvelle vidéo tuto qui va vous expliquer en fait comment assurer la transition entre l'oxygénation par algues et l'oxygénation avec l'eau avec l'électro aizer puisque en fait ce sera la solution qui va devoir qu'il va falloir adopter en fait quand vous allez manquer d'algues voire manquer d'eau ça se passe vers le cycle de 300 ça dépend de de votre carte et donc voilà je vais vous donner quelques solutions alors tout d'abord première chose en fait imaginons que vous êtes dans la situation assez urgente vous n'avez pas fait de gaffe à votre stock d'algues et voire même à votre stock d'eau et vous n'avez plus aucun moyen d'oxygéner votre base je vais vous donner un petit setup qui fonctionne très bien en mode urgent tout simplement vous faites un électro aizer avec de l'or pour qu'il résiste à la température c'est préférable en fait parce que vous comprendrez pourquoi après donc voilà toujours en or l'électro aizer ce sera plus solide vous me placez sur la partie haute de votre base donc peu importe un endroit mais plutôt la partie la plus haute de votre base pourquoi je vous conseille ça puisque en fait l'électro aizer émet de l'hydrogène en plus de l'oxygène et l'hydrogène en fait a tendance à s'accumuler sur la partie haute de votre base en fait et donc eh bien vous aurez du coup du coup la nuisance produite par l'hydrogène en fait sera moindre puisque l'hydrogène va juste s'accumuler sur le toit de votre base donc comme ça vous pourrez récupérer très facilement vous n'aurez pas nécessité de mettre en place un système de filtre immédiatement à cela je vous conseille d'adjoindre quand même des petits des petits pots avec des plantes de glace si possible et c'est pas nécessaire dans l'urgence l'urgence vous avez juste à mettre votre électro aizer c'est tout et après quand ça se calme quand l'oxygène est un peu un peu installé vous pouvez ensuite mais deux petites pontes de glace à côté pour un peu temporiser la chaleur parce que l'oxygène je le rappelle sort à 65 degrés en fait d'électrolyse heures on va dire que c'est entre 65 et 70 degrés mais pour faire simple on va dire 65 degrés et donc il faut savoir que cela est dû en fait à la réaction d'électrolyse c'est l'eau est électrifiée donc ça la réchauffe c'est pour ça que ça sert aussi chaud et donc il faut quand même prévoir un pseudo setup de refroidissement temporaire vous pouvez aussi si vous avez accès à un biome de glace mettre l'électrolyseur dans le biome de glace personnellement je suis pas très fan parce que ça fait fondre le biome de glace et potentiellement ça peut tuer les maïs des glaces qui rapporte énormément de calories donc personnellement je suis pas hyper fan mais après c'est envisageable voilà alors voilà le setup en version urgence et vous simplement laisser l'oxygène se balader dans la base évidemment vous connectez votre électrolyseur au réseau électrique voilà tranquille et voilà alors après vous allez me dire oui mais j'ai plus d'algues mais également je n'ai plus d'eau j'ai peur pour mon stock d'eau alors il faut savoir que déjà je vous donnais la consommation d'électrolyseur par cycle il faut savoir qu'un électrolyseur consomme 600 kg d'eau par cycle et donc ça représente en termes de taille ou dalle en français d'eau si vous avez une dalle d'eau de 999 ou 1000 kg comme c'est ici le cas eh bien vous pourrez tenir juste avec cette dalle d'eau juste avec cette surface d'eau en fait deux cycles donc comme ça ça vous permettra vous compter le nombre dalle d'eau que vous avez en fait est comme ça vous pourrez vous dire ok j'ai tant de j'ai tant de cycles que je peux tenir avec ce bassin donc voilà néanmoins si le bassin est trop juste pour arriver à une solution plus stable c'est à dire la découverte de la fume roll à vapeur d'eau ou alors l'autre session que je vous proposer après qu'on voit justement voir ça va être ça ça c'est le cas justement que si vous n'avez pas de plus d'eau ou que vous ne voulez pas utiliser votre eau et bien utiliser tout simplement les bassins d'eau polluée alors souvent les joueurs me disent oui mais il ya des germes non il n'y a pas de germes dans les bassins d'eau polluée le foot poisoning ou le poids le germe alimentaire est produit par les dupliquants quand ils vont aux toilettes bon évidemment il y a une exception il ya un geyser au polluée qui produit du foot poisoning aussi mais ça c'est un cas particulier donc retenez juste que le pollué n'est pas contaminé par contre vous aurez quand même une contamination à gérer c'est parce que vous allez devoir miner en fait dans la vase ou dans le slime et le slime en fait du coup contient justement des germes donc là le style mug le limonchite et là pour le coup ça il va falloir traiter c'est un germe aérien si vous avez de la limonchite dans votre bassin ça n'a aucune incidence c'est un germe aérien et donc voici une astuce toute simple pour traiter miner et traiter la limonchite vous faites une porte à l'entrée de votre biome de le slime et avec cette porte vous allez limiter accès juste avant un ou deux mineurs maximum comme ça quand c'est mineur combien même si mineur tombe malade vous n'aurez que un ou deux dupliquants à soigner alors que si vous laissez tous les dupliquants tous les dupliquants passer il faudra traiter toute la colonie et ça peut mettre fin à votre partie très rapidement ensuite une fois que vous avez limité accès au début en fait ce que vous faites vous vous faites ça et ensuite vous demandez la construction de plein plein de d'eau d'eau alors de d'eau d'horizon donc soit sur deux ou soit comme j'ai fait attention que ça même comme ici voilà et ensuite vous vous bloquez complètement accès une fois que les idéaux et vous avez un peu miné vous bloquez complètement accès et vous attendez un petit peu que l'oxygène se purifie pourquoi parce qu'en fait le style de la goulanie monchite meurt en fait dans l'oxygène pur et donc les germes vont petit à petit disparaître et vous allez pouvoir tranquillement avancer dans votre biome et continuer cette astuce cette astuce de plus davantage de cette astuce c'est que ça vous génère de l'oxygène gratos non seulement vous aurez de l'oxygène gratos en plus vous aurez de la clé donc c'est de l'argile produit par les déos pareil gratuitement si on peut dire et donc cette cette argile peut à la fois nourrir les hatches les petits petits avec des petits crabes et à la fois vous servir pour faire de la céramique vous voyez tout bénef de faire ce petit setup très simple voilà après vous accéder à un premier bassin pour choisir c'est un gros bassin de préférence en poisson mais c'est bon si vous n'avez pas le choix c'est tant pis mais de préférence en poisson pour permettre de conserver les poissons à l'état sauvage vous faites comme ça vous pompez votre eau après vous amenez votre eau jusqu'à votre base vous la filtrez avec un water sieve un filtre à rao donc classique à l'entrée d'eau voilà comme ça le polluer en entrée le propre en sortie et cette eau propre vous allez l'amener jusqu'à votre électrolyther voilà qui est ici et c'est parti votre électrolyther démarre encore une fois les plantes de glace sont vraiment peu urgentes ce qui est urgent c'est de caler votre électrolyther en haut de votre base et après ça y est vous êtes tranquille pour beaucoup plus longtemps comme ça ça vous permet de temporiser en fait le temps de trouver une fumeur à la vapeur d'eau voilà alors une fois que vous avez trouvé votre fumeur à la vapeur d'eau là alors oui aussi juste avant un petit aparté un électrolyther peut oxygéner entre quatre à huit du piquant c'est le chiffre est variable puisque l'électrolyther est très sensible à la pression atmosphérique il a un sensor atmosphérique et donc s'il capte une surpression et bien il s'arrête et donc du coup bas s'il s'arrête vous ne produisez pas ça son volume maximum soumis dans la description et donc vous baisserez en capacité et vous avez pour comprendre pourquoi j'améliore ce set up et donc voilà c'est pour ça que je dis entre quatre à huit du piquant donc voilà ça c'est un chiffre qu'il faut quand même connaître donc voilà et du coup on va améliorer un peu le set up donc première amélioration mettre des pompes donc pareil je vous conseille tout ce qui est machine globalement utiliser de l'or c'est un peu générique comme conseil mais voilà c'est assez assez simple et efficace voilà première première idée on va déjà mettre une pompe pour en fait oxygéner notre base de façon plus directionnelle si on peut dire donc là l'inconvénient c'est qu'on va on va balancer un petit peu l'hydrogène dans la base c'est pas grave l'hydrogène n'est pas toxique et il va finir par remonter donc n'hésitez pas à un peu aérer vos pièces si vous avez si vous avez technologie si vous ne l'avez pas c'est pas grave au pire vous laissez une petite dalle ouverte comme ça comme ça en laissant une petite dalle comme ça l'hydrogène va remonter et vous aurez tout votre hydrogène qui va stacker en haut à gauche de votre base en tout cas sur la partie haute mais sous la mécanique des fluides c'est en haut à gauche pour l'hydrogène donc voilà voilà mise à jour numéro du setup mise à jour numéro 3 donc les mises à jour ça permet d'optimiser en fait de la production du oxygène on va rajouter donc une pompe pour toujours plus casser en fait efficacement la pression à côté de l'électro laser retenez bien en fait que moi vous êtes pression autour de l'électro laser plus il va produire en fait il faut vraiment que ce soit votre light motive en fait casser la pression et non surtout pas refroidir l'électro laser mais on faut dire plutôt le gaz mais surtout retenez casser la pression c'est augmente la productivité ça c'est un élément important donc donc du coup on rajoute une deuxième pompe puisqu'il faut savoir que une pompe peut pomper au maximum que 500 grammes par seconde et que l'électro laser peut produire jusqu'à en fait 1000 grammes de gaz oxygène et hydrogène par seconde donc du coup bah deux fois 500 ça fait 1000 donc du coup bah le mathématiquement il nous faut deux pompes au minimum ensuite on va continuer encore à améliorer le setup donc là pour la porte je vous conseille plutôt une porte en fer ou en iron dans l'air bon là peu importe j'ai enfin je n'ai pas à toi je peux l'avoir la chameau de console pour simplifier la démonstration voilà il ya on met une petite porte vous allez isoler la pièce avec de la roche magmatique comme ceux ci en suivant bien ce schéma en fait qui est bien qui respecte vraiment la dynamique des fluides en fait qui potentiellise pas mal la dynamique des fluides je vais déplacer et là du coup le pôle enlève alors tout ça ça peut se faire sur des dizaines voire des cinquantaines de cycles celle là je vous le ferai d'accélérer mais c'est pour que vous voyez l'évolution de setup voilà là vous et le vous vous isolez tout le pourtour parce que ça on l'a dit mais ça chauffait et voilà donc voilà deuxième mise à jour de setup maintenant on le voit c'est un peu chante électrique donc qu'est ce qu'on va faire on va ajouter un générateur à hydrogène puisque on peut récupérer l'hydrogène en fait pour faire l'électricité donc pareil je vous conseille toujours en or c'est plus sécure même si l'hydrogène générateur c'est pas obligatoire c'est quand même une bonne une bonne habitude à prendre après vous verrez fonctionnement de vos températures mais voilà pour faire ça on va dire comme ça voilà et il nous faut alors là par contre à cette étape il va nous falloir des filtres donc pour l'exemple je vais mettre le filtre ici alors prévoyez un deux filtres pour commencer on peut partir sur un filtre je vous conseille néanmoins quand même deux filtres ce sera quand même beaucoup plus vous aurez une extraction beaucoup plus puissante en fait voilà alors le filtre vous connecter l'entrée de vos pompes ici la sortie jaune en fait c'est la sortie du gaz que vous voulez extraire du mélange de gaz en fait donc nous ici ce qu'on veut extraire c'est l'hydrogène parce que si la même si le générateur reçoit un autre gaz que l'hydrogène il subit des dégâts et puis après il casse donc nous on va absolument filtrer l'hydrogène et donc vu quelques deux vu quelques deux gaz en sortie en forcément que de l'oxygène hydrogène et donc on complète notre sortie ou voilà notre sortie d'oxygène que nous injectons ici voilà ensuite bien sûr il faut d'électricité après vous pouvez isoler le setup de la de votre réseau de base ou centrale comme ceci vous mettez une petite roue pour lancer le setup parce que là on aura plus d'électricité ou sinon vous pouvez laisser sur votre réseau puis après couper après voilà oui je vais faire une petite roue voilà pour redémarrer la machinerie voilà voilà la machine va recevoir l'hydrogène va remplir la batterie et on va être on va bientôt être stable niveau électrique et comme ça le setup sera auto alimenté et vous n'aurez pas de risque de surcharge cela on le voit j'ai que 720 watts et donc là le générateur peut tout à fait produire assez d'électricité pour soutenir tout le setup et donc aucun risque de surcharge sur votre base vous ne surchargez pas électriquement votre base comme ça donc là c'est bon on peut dire on va regarder niveau de l'hydrogène voilà on commence comment c'est bon ça devrait suffire là on peut dire du pic on a arrêté de pénaler et là on le voit le setup est normal stable et voilà alors prochaine évolution qu'il va falloir faire assez rapidement pour vraiment bien bien stabiliser le setup parce que là on le voit il ya une grosse connerie en fait qui se produit ça c'est d'ailleurs ça va répondre à la question oui mais souvent mon hydrogène générateur n'arrive pas justement à assez produire l'électricité pour mon setup alors cela est dû en fait au fait que vous gaspillez votre hydrogène de façon intentionnelle puisque en fait là on le voit typiquement l'hydrogène générateur essaye de remplir une batterie pleine quand cela se produit en fait quel que soit le générateur et bien l'énergie qui est ici est détruite tout simplement en fait et donc si elle est détruite vous gaspillez l'hydrogène en fait et donc vous perdez de l'électricité et donc cette électricité qui aurait été utile pour alimenter en fait votre setup et bien part dans la nature et gaspille alors pour ne pas gaspiller cette électricité il faut remplacer cette batterie donc ça c'est pareil encore une évolution par une batterie intelligente une sport batterie donc là soit en or soit en iron voilà mais fait je vous conseille quand même en or que ça vous êtes sécure après ça dépend mais en fer ça peut le faire ça peut être possible mais voilà en iron ça reste quand même en fer en or ça reste quand même plus sécurisé avec un petit câble d'automatisation donc il faut bien sûr débloquer cette recherche d'automatisation donc là vous pouvez faire en fer là bas de souci et simplement vous avez branché la prise femelle à la prise male et voilà vous avez automatisé en fait votre générateur alors qu'est ce que je fais ici en fait la batterie intelligente peut éteindre et allumer les générateurs quand elle est pleine ou quand elle a atteint les débits que vous lui avez demandé et donc ça permet là on va le voir donc là la batterie se remplit donc là on peut baisser un peu le voilà donc là on n'a pas la part restabiliser donc là on va réactiver la pompe c'est là le set up s'est déstabilisé du coup il a toujours un temps d'équilibrage sur n'importe quel set up de ronnie il faut toujours attendre d'équilibrage voilà le set up va s'équilibrer on va remplir alors on va remplir la pompe la batterie comme ceci voilà la batterie est quasiment pleine et on va pouvoir après arrêter la pompe la pédale voilà la pédale est finie voilà alors c'est peut-être dire qu'il n'y a plus d'eau dans ce cas là vous voyez quand ça bloque comme ça ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau ou s'il n'y a plus d'eau c'est que toujours quand on y n'y a ce qui marche pas faut chercher vous regardez toutes les sources en fait c'est juste un problème d'eau assez bien ça vous fait un bel exemple comme ça de blocage l'eau revient et c'est reparti et ça va nous permettre de soutenir notre générateur et en fait quand la batterie va être pleine donc comme je vous le disais le générateur va être éteint voilà la signal vert le générateur peut remplir mais si la batterie est pleine ça envoie un signal rouge et ça met en pause la batterie et du coup qu'est ce qui se passe le générateur qu'est ce qui se passe quand le générateur voilà très bel exemple voilà la batterie est pleine et le générateur s'éteint et conserve sa source électrique dans sa jauge en fait et comme ça au lieu de perdre cette quantité électrique et bien vous la conservez pour quand vous aurez besoin d'électricité alors ça c'est ultra important quel que soit le générateur en fait faut très très rapidement automatiser vos générateurs ça c'est vraiment important ou alors petit aparté pour les pour les générateurs à charbon pensez à désactiver manuellement une fois que votre batterie est pleine vous faites désactiver le bâtiment à la main avant d'avoir l'automatisation ça vous fera économiser les quantités astronomiques électricité dès que votre batterie tourment rad vous rallumez votre générateur alors ensuite quelle évolution va être nécessaire et bien ça va être de refroidir l'oxygène ici de refroidir ici ça sert à rien parce que la température va se stabiliser à une norme assez chaud entre 65 70 degrés mais c'est pas grave on est seul isolé il ya aucun souci voilà mais ce sera stable maintenant il faut refroidir l'oxygène alors pour refroidir l'oxygène ce que vous pouvez faire alors là on l'a vu l'oxygène parle de ce point de boule la pièce des pièces peu importe faut juste respecter cette architecture mais l'emplacement de générateurs de vos pièces et tout ça n'a aucune importance ensuite là on ne pouvait faire le refroidissement donc donc pour l'exemple on va juste faire avec deux plantes mettez une à deux plantes par canalisation voilà et on va faire donc on va faciliter pour les dupliquants le petit chantier comme ceci je vais essayer de me trouver un dupliquant disponible ça peut être évident tout ça peut occuper lui veut déjà se barrer il va pas vouloir si je réveille le bouffer on va vous imaginer qu'ici les plantes de glace donc une mise à l'intérieur sinon je peux faire une échelle nous allons mettre les plantes voilà comme ceci et donc est ce qu'on va faire alors si vous n'avez pas les tuyaux radian vous allez faire comme à l'époque où vous n'avez pas les tuyaux radian vous allez faire des tuyaux en obsidiane en fait donc votre tuyau de sortie d'oxygène vous le court circuiter ici donc moi ici c'est pas très optimisé mais peu importe est ce que vous allez faire vous allez faire une sorte de radiateur en fait comme ceci et ensuite vous allez remettre de l'isolé donc en range magmatique idéalement on va voir même encore mieux de la céramique comme ceci et après vous balancez votre votre hydrogène alors peut-être pas trop collé sur le mur qui va être un peu chaud voilà après vous fermez votre pièce ceci voilà alors qu'est ce qui va se passer en fait eh bien il faut savoir que les plantes de glace vont refroidir en fait l'oxygène dans l'écanonisation donc au début l'effet va être assez moindre mais à terme avec l'effet de cumul en fait de l'oxygène qui va se freiner ce que l'écanonisation va être bourré d'oxygène donc ça va freiner ici l'oxygène et oxygène va stagner dans cette salle et donc vous aurez un refroidissement à terme ça mais ça vu il faut être patient ça met un peu de temps et moi je l'ai testé sur 700 cycles j'ai un oxygène qui a 30 degrés de façon 10 grâce à ça et vous faites comme ça donc soit qu'un tuyau en obsidienne soit qu'un tuyau radiant donc après les formes du radiateur ça peut être en ligne droite ça peut être un plus grand radiateur ça c'est vraiment à vous de voir donc voilà et ça vous permettra de refroidir de votre oxygène et voilà ensuite quelle évolution je vous conseille de donc c'est pas très 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 urgent mais ce sera quand même à faire de remettre à jour en fait vos dalles isolées avec de la céramique ça c'est très important parce que la range magmatique va pas pouvoir tanker la chaleur pendant des plusieurs centaines de cycles au bout d'un moment ça va réussir à chauffer et il faudra mettre à jour par de la céramique voilà ensuite autre évolution aussi qui est intéressante c'est d'améliorer donc en l'occurrence ici ça n'a pas vraiment d'importance enfin c'est pas urgent en soi si on l'a vu on consomme on consomme moins moins d'électricité qu'on en produit donc c'est c'est pas très urgent mais après sur une partie un peu plus avancée vous pourrez faire une salle ce qu'on appelle de power plantes avec ceci avec un ingénieur électrique formé voilà et ça qu'est ce que ça va faire vous voyez j'ai le bonus de la salle vous avez le bonus ici il faut juste une station comme ça avec un générateur et une salle de 96 mètres carrés et comme ça qu'est ce que ça va faire cette machine et bien ça va permettre d'augmenter la productivité électrique de ce générateur de 50% vous allez passer de 800 watts à 1 200 watts et donc si vous avez si vous avez un câble de 2000 watts vous allez pouvoir fournir l'excédent électrique à votre base ou à d'autres éléments de setup et vous voilà pour le petit setup d'électroizer qui est vraiment pratique très utile en cas d'urgence et très très durable très évolutif perso vous l'avez vu sur mon let's play je l'ai utilisé quasiment sur 600 cycles et j'en suis toujours content et en plus c'est évolutif parce qu'à côté vous pourrez rajouter d'autres vous copiez la salle et vous en rajoutez d'autres en fonction du piquant que vous avez et donc voilà c'est vraiment et avec ce générateur vous pouvez largement tabler on va dire entre 6 à 8 dupliquants oxygénés sans aucun problème si vous avez 8 dupliquants une seule salle comme ça sera amplement suffisante ensuite on va finir rapidement la vidéo sur la fumerolle à vapeur d'eau qui sera nécessaire pour pour alimenter l'électroizer le plus important avec cette fumerolle c'est de casser la parce qu'elle produit de la vapeur elle ne produit pas de l'eau à l'état liquide elle produit de la vapeur donc faut transformer la peur en eau donc pour ce faire ce que je vous conseille soit vous mettez des plantes de glace sur un de ses côtés donc soit à gauche sur la droite surtout pas au dessus c'est beaucoup plus efficace sur les côtés légèrement on peut rentrer pour pas que ce soit trop collé ne mettez surtout pas les plantes de glace en contact direct direct vous faites une plan une salle fermée en fait avec les plantes de glace vous mettez un échangeur thermique c'est à dire un mur qui va favoriser échange thermique donc soit comme ça ou ce appareil sur le domicilienne si vous n'avez pas encore le cette technologie à nous voilà ici vous mettez des plantes de glace et pour savoir combien de plantes de glace il faut mettre vous cliquez ici vous prenez ce chiffre donc là on va dire on va arrondir au chiffre au dessus on va dire à 4000 et vous diviser ce 4000 par 1000 donc ça fait quatre et ça vous donne votre chiffre votre nombre de plantes de glace donc ici pour cette fumerolle je mettrai quatre plantes de glace donc par exemple de ici de ici pareil dans les salles de refroidissement privilégé l'hydrogène comme gaz donc ici je voulais pas dit mais voyez typiquement voilà ici ça c'est la salle quasiment idéale avec de l'hydrogène à l'intérieur donc pour ce faire vous mettez une pompe vous prévoyez un peu plus grand vous mettrez une pompe vous mettez une aération de gaz vous tirez tous vos câbles extérieurs avant de fermer la salle pour pouvoir les raccorder une fois une fois que c'est fermé ensuite vous êtes avant de fermer la salle vous activez la pompe vous fermez la salle vous faites le vide vous cassez les rations de la pompe qui est à l'extérieur une fois que le vide est fait et ensuite avec votre entrée de votre entrée de gaz en fait vous injectez de l'hydrogène et comme ça la pièce est sous l'hydrogène et vous potentialiser les échanges thermiques donc voilà donc voilà à peu près pour toutes les petites astuces que je peux vous donner sur la transition d'oxygénation vers l'électrolazer sur ce je vous souhaite un bon jeu je vous dis à bientôt salut